Valoriser davantage les produits locaux et les rendre plus compétitifs sur le marché international. C'est le défi du gouvernement ivoirien qui invite les Ivoiriens à consommer avec assurance les produits made in Côte d'Ivoire dans un contexte de cherté de la vie. Il y a un certain cadre réglementaire qui permet de nous assurer de la qualité des produits mis sur le marché. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais je vais vous édifier, je l'ai dit sûrement dans mon propos liminaire, aujourd'hui quand vous allez sur les supermarchés, près de 70% des produits vendus sont des produits made in Côte d'Ivoire. À travers la foire made in Côte d'Ivoire qui se tiendra du 22 au 26 novembre prochain au parc des expositions de Portboué, le ministère du Commerce et d'Industrie entend présenter une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d'Ivoire. Comment consolider ces acquis si les produits et services fabriqués par les entreprises ne sont pas connus par les populations vivant en Côte d'Ivoire ? Comment rendre ces entreprises compétitives si les produits mis à marché sont délaissés au profit d'autres produits provenant d'autres origines ? Combien sommes-nous à privilégier la qualité et l'originalité du made in Côte d'Ivoire au détriment de ces autres pays, voire d'autres continents ? Pour le directeur général du commerce intérieur Aimé Coisan, cette initiative, qui en est à sa deuxième édition, est une réelle opportunité aussi bien pour le producteur, le consommateur que pour l'économie ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada